Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Je suis la directrice de l'EMSIB, Nathalie Marthour-Ramelle. Il me revient depuis l'école où je me trouve ce matin d'ouvrir ces rencontres nationales du livre numérique accessible. J'aurais évidemment préféré vous accueillir à l'EMSIB comme nous le faisons maintenant depuis 2017, mais la pandémie de Covid qui bouleverse nos vies et nos activités depuis maintenant près d'un an, ne nous permet pas d'organiser l'événement dans l'établissement, ce que je regrette. Mais l'un des rares avantages de cette situation inédite, c'est de vous compter plus nombreux et nombreux en ligne, puisque vous êtes plus de 270 inscrits, je crois, que vous ne l'auriez été en présentiel. Donc, bienvenue à tous dans ces journées. Votre présence nous réconforte, réconforte les partenaires de cet événement et leur donne raison de l'avoir maintenu et de l'avoir organisé en ligne, s'adapter aux conditions sanitaires du moment. Ses partenaires, outre l'EMSIB, ce sont l'agence Ronald Livre et Lecture et Brainet. Je salue amicalement Laurent Bonzon, le directeur d'ARAL, et Bruno Marmol, président de Brainet, qui vont prendre la parole d'ici quelques instants pour vous souhaiter également la bienvenue. Et je leur confirme, bien sûr, l'intérêt que porte l'EMSIB à cette manifestation et à ce partenariat. D'ailleurs, une enseignante de l'EMSIB, une maîtresse de conférence, Valérie Laroche, je sais qu'elle est en ligne, parce que j'ai vu arriver dans les messages, a rejoint cette année le comité de programmation de l'événement. Donc, on lui accorde vraiment tout notre soutien. L'idée de départ consistait à faire de ces rencontres le rendez-vous national sur cette question de l'accessibilité numérique et à l'ouvrir à tous les professionnels et futurs professionnels du livre et de la lecture. Futurs professionnels, puisque certains étudiants, en tout cas de notre Master Science de l'information et des bibliothèques, parcours publication numérique, sont en ligne aujourd'hui. Mais il y a peut-être des étudiants d'autres formations qui sont là et ça me paraît très important qu'ils soient présents à ces journées. Vos inscriptions nombreuses montrent que le pari est en passe d'être gagné. Si l'événement a été réduit à une demi-journée, ce qui nous prie notamment d'ateliers, les grands objectifs restent les mêmes que les années précédentes, à savoir permettre aux collègues et aux futurs professionnels de se tenir informés des évolutions stratégiques, industrielles, des entreprises ou du secteur public dans le domaine de l'accessibilité afin d'étendre cette accessibilité du livre numérique et puis se familiariser avec l'accessibilité numérique ou bien perfectionner ses connaissances dans ce domaine. Alors, j'espère que le programme chargé mais très complet qui vous est proposé ce matin remplira ses objectifs et vous permettra de suivre cette actualité du livre numérique accessible. Je remercie bien sûr toutes les intervenantes et les intervenants de leur contribution à ce programme. J'adresse un salut tout particulier à Olivier Caudron, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, qui interviendra en fin de matinée. Je pense que la présence de l'inspection à ces manifestations est extrêmement importante. Et je remercie également l'équipe de Braillet, son président, Bruno Marmol, Cathy Durand, une des chevilles ouvrières de l'organisation de cette manifestation, et Alex Bernier, directeur de Braillet, et puis l'équipe d'Aral, Priscille Legros, vous avez déjà entendu, et Laurent Bonzon, directeur. Je remercie aussi en interne à l'ENSI, de ma collègue Julia Morino-Eboli, qui s'implique fortement dans l'organisation de cette manifestation du point de vue de l'école, et plus généralement dans la programmation événementielle de l'ENSI. Je vous souhaite une très bonne journée, enfin matinée, en ligne, et je passe tout de suite la parole à Laurent Bonzon. Oui, merci Nathalie. Bonjour à tous. Je suis Laurent Bonzon, le directeur de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livres et Lectures. Donc ça fait effectivement, comme le disait Nathalie, depuis 2017, depuis 4 ans, que l'agence aussi est engagée aux côtés de l'ENSI-Bed Braillet, pour cet événement, qui pour nous aussi marque, un peu bizarrement cette année, mais marque aussi le début de notre programme annuel d'événements interprofessionnels. Donc, évidemment, le programme est chamboulé par la crise actuelle, et les équipes de Braillet, de l'ENSI-Bed et de l'agence ont essayé d'adapter au mieux, s'adapter au mieux aux différentes contraintes que nous vivons, comme vivent en ce moment, évidemment, l'ensemble de la population, et aussi plus particulièrement proches de nous, les professionnels du livre. Voilà, c'est pour ça que je suis heureux, malgré tout, et envers et contre tout, de vous accueillir, si je puis dire, cette année, ici en visio, avec nos partenaires de l'ENSI-Bed Braillet, et aussi heureux de vous savoir, aussi nombreux au rendez-vous, c'est aussi, effectivement, le charme de ces événements à distance, de voir l'ensemble des propres de vos lieux de résidence et de travail, et qu'effectivement, on est beaucoup plus nombreux que l'année dernière, où on était une centaine de personnes, je crois, à l'ENSI-Bed, pour ces rencontres. Donc, c'est un réel plaisir de vous savoir ici. Les chargés de mission numérique et bibliothèque, donc, Priscille Legro, et les ébus de notre agence, ont d'ailleurs été formés par Braillet, que je remercie, en passant, pour ce partenariat précieux, et elle mène un travail en commun pour l'accompagnement des professionnels du livre de Verne-Rhône-Alpes, sur cette question de l'accessibilité numérique. Cette année, on va d'ailleurs mettre en place pour plusieurs bibliothèques départementales des ateliers pour poursuivre ce travail de conseil et d'accompagnement. Je vous rappelle juste en passant que l'année dernière, à la même époque, on vous a présenté une ressource, une publication réalisée par Priscille, et réalisée, ça s'appelle l'accessibilité numérique par étape, et qu'elle est destinée à l'ensemble des professionnels du livre. C'est une ressource pratique, et qu'elle reste bien sûr à votre disposition sur le site en version numérique pour tous ceux qui le souhaiteraient. Elle n'a pas vieilli depuis l'année dernière, donc ça vaut la peine d'y jeter un oeil. Voilà, la période incertaine que nous traversons, évidemment, conduit pas mal de professionnels, y compris dans le livre, à innover, à se réinventer, notamment à travers les outils numériques. Mais pour autant, notre problématique, l'accès équitable au contenu pour tous, ne doit pas être oublié dans cette urgence numérique. Et aussi, parce que nous sommes avant tout un lieu de l'interprofession du livre, je veux profiter de cette ouverture pour signaler quelques projets, quelques pas intéressants menés par des professionnels de la région, notamment autour des rentrées littéraires accessibles organisées par le SNE, le Syndicat National de l'Édition, où plusieurs éditeurs de la région, l'édition Jeunesse, Amatera, les éditions du Mont-Blanc, les éditions Terre vivante, qui font un travail sur l'écologie et les pratiques écologiques, ont été partie prenante de ces dispositifs pour rendre leurs titres accessibles. Et voilà, ce sont des petits progrès qu'on observe et on en est très heureux, de même que la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme, que je salue, elle est peut-être présente, en tout cas, à travers son directeur Christophe Thorezon, ils ont été de leur côté lauréats du dispositif Dési et Compagnie 2020, porté par l'association Valentin Huy. Voilà, et de même que la médiathèque Savoie-Biblio, médiathèque bidépartementale, mène un projet très important depuis 2019 en faveur de l'accessibilité des livres et de l'accessibilité numérique, avec la mise en place d'une offre de livres au format Dési. et une offre de formation aussi, qui est très intéressante à l'accessibilité numérique. Voilà, c'est aussi une manière pour moi de saluer ce travail au sein de notre région Auvergne-Rhône-Alpes et les actions de ces professionnels en faveur de l'accessibilité. Évidemment, on espère, toute l'équipe espère qu'ils seront de plus en plus nombreux chaque année et on s'y emploie. Voilà, je remercie vraiment chaleureusement Priscille, Alizé, Lorraine, qui sont là dans l'équipe de l'agence. Et puis, Julia, Lensib, voilà, on n'est pas si loin, mais on ne se voit plus depuis pas mal de temps. Et puis, Cathy, Durand, Bruno, et évidemment, Alex Barnier pour le travail et cette collaboration précieuse. Et on espère vous retrouver pour de bon, en vrai, l'année prochaine. Je laisse la parole à Bruno Marmol de Brainet et je vous souhaite une très bonne demi-journée de très fructueux échanges et en attendant de vous retrouver et de pouvoir vous accueillir à Lyon, Villeurbanne, prochainement. Merci à tous. Eh bien, bonjour. Donc, comme tout le monde, bienvenue à toutes, à tous et à toutes à ces rencontres et merci d'être là malgré les conditions un peu inhabituelles. Mais j'en profite pour dire bravo pour l'adaptation virtuelle de ces rencontres parce que c'est beaucoup de travail et il faut penser à plein de choses quand on n'est pas habitué à préparer des rencontres virtuelles comme ça. Donc, merci à Cathy Durand, Priscille Legraud, Alizé Buisse et Julia Morino pour tout ce travail. Je remercie évidemment l'agence Ronalp, Livre et Lecture et son président, Laurent Boison, pour nous aider à organiser cette journée. L'ENSIB et sa directrice, Nathalie Marceau-Couramel, qui cette année ne nous accueille pas, donc est pour cause, comme elle l'a signalé. qui maintenant participe au comité de programme et nous accompagne durant ces rencontres. Je nous félicite collectivement du nombre très important d'inscrits qui, effectivement, c'est sans doute lié à ces conditions virtuelles, inhabituelles. Et je remercie tous les intervenants, en particulier la participation d'Olivier Caudron de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et Christelle Gautron du ministère de l'Éducation nationale, ce qui montre l'intérêt croissant porté par les pouvoirs publics aux questions d'accès aux livres pour les personnes handicapées. Et bien évidemment, nous espérons tous que cet intérêt se traduise ensuite en acte par un soutien notamment financier à la production de livres adaptés, qui est une mesure attendue de longue date par les associations de personnes handicapées et productrices de livres. Pendant cette année un peu particulière, entre confinement et couvre-feu, on a quand même remarqué aussi un intérêt croissant pour la lecture, un sursaut, et donc notamment à Brainette, la BNFA a vu une augmentation significative du nombre d'inscrits, plus de 2200 en 2020 contre 1600 en 2019, ce qui montre toute l'importance du livre adapté et peut-être encore plus durant ces moments. Pour les rencontres, je précise également qu'il y a un hashtag Twitter pour relayer, suivre l'information, qui est hashtag RNLNA. Et puis, comme Laurent, nous espérons que l'année prochaine, on se retrouvera en présentiel dans les locaux de l'ENSIB pour échanger sur l'année qui s'est écoutée. et je vous souhaite à tous une très bonne journée. et je vous souhaite que l'année prochaine. Merci.